... J'ai intitulé mon intervention « Le défi de l'éducation à la décroissance ». Pourquoi ? Je partirai d'un remarque de proverbe cité par Mark Twain, qui dit « Quand on a un marteau dans la tête, on a tendance à voir tous les problèmes sous la forme de clous ». Et nos hommes modernes, nous avons un marteau dans la tête, c'est l'économie, et nous voyons tous les problèmes à travers le prisme de l'économie. Notre imaginaire a été totalement colonisé par l'économie. C'est quelque chose qui est propre à l'Occident, c'est quelque chose qui est très récent dans l'histoire. J'ai écrit un livre qui, malheureusement, n'est pas traduit en espagnol pour expliquer la genèse de ce processus, l'invention de l'économie. Alors, bien sûr, toutes les sociétés ont eu des marteaux dans la tête. Les sociétés anciennes, c'était la religion. On brûlait les gens pour des raisons religieuses. Là, j'étais avant-hier à Ségovia, il y avait Torquemada. À Ségovia, lui, il brûlait les morts, les juifs, etc., pour des raisons religieuses. J'ai vécu longtemps en Afrique. En Afrique, quand on a des problèmes que nous, nous appelons économiques, eux, c'est des problèmes de sorcellerie. Donc, c'est des raisons, s'ils ont perdu leur travail, ce n'est pas parce qu'il y a la crise ou ils ont perdu leur travail, parce qu'il y a un cousin qui les a maraboutés, qui les a strégonés, qui les a ensorcelés. Et nous, alors, tous les problèmes sont devenus des problèmes économiques. La question, c'est qu'en économicisant notre imaginaire, nous avons construit une société, la société de croissance. Société de croissance, ce n'est pas une société qui croit pour satisfaire les besoins. Ça serait très bien, ça. Non, elle croit pour croître. Donc, il faut faire croître infiniment la production, et pour ça, faire croître infiniment les besoins, et faire croître infiniment la consommation, et surtout, ce que le résultat, c'est que l'on fait croître infiniment les déchets, la pollution. Et le résultat, c'est, nous le savons tous, nous allons, à grande allure, faire la catastrophe, la sixième extinction des espèces, comme disent les experts, ou, bon, le réchauffement climatique, la fin de la biodiversité, la montée des océans, etc. Donc, c'est quelque chose, comme un des rares économistes qui l'avait compris disait, « Celui qui pense qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste ». Alors, nous savons que tous nos responsables sont des fous. Le problème, nous ne savons pas que nous sommes tous des économistes. Qu'une croissance infinie soit incompatible avec un monde fini, un enfant de 5 ans le comprendrait. Nous, non. Alors, je dirais, je ferais appel à Marx, non pas à Karl, mais l'autre Marx, Groucho Marx. Groucho Marx qui disait, « Faites venir un enfant de 5 ans ». Ça serait très intéressant ici d'avoir ici un enfant de 5 ans. Il suffit de penser au plus fameux conte d'Anse Christian Andersen, « Le roi nu ». Vous savez, dans la ville, il y a des truands, des publicitaires qui ont convaincu le roi qu'ils avaient un vêtement magnifique et qu'ils sortiraient. Alors, le vêtement, seuls les gens qui sont purs le voient. Le roi ne le voit pas, naturellement, parce qu'il est corrompu comme tous les puissants. Mais le peuple non plus ne le voit. Alors, il est tout nu. Et tout d'un coup, il passe et tout le monde applaudit, le beau vêtement, personne ne le voit. Et il y a un petit enfant qui dit, « Mais le roi est nu ». Alors, évidemment, les experts nous disent, « Il n'y a pas de réchauffement climatique, etc. » Mais un petit enfant dit, « Mais il fait beaucoup plus chaud maintenant. » Alors, nous avons besoin d'un enfant de 5 ans. Pourquoi ? Parce que nous sommes devenus toxico-dépendants de la société de consommation. Nous sommes des drogués d'une société qui nous entraîne à la catastrophe. Alors, quand on est drogué, qu'est-ce qu'il faut faire ? Évidemment, il y a deux. Nous avons, dans la drogue, il y a deux dimensions. Il y a les drogués et les drogueurs. Les drogueurs, ce sont les trafiquants. Et les trafiquants au niveau mondial, ce sont les entreprises multinationales, les 2 000 entreprises multinationales qui se sont rassemblées dans le plus gros lobby planétaire, le World Business Council for Sustainable Development, le Conseil mondial pour le développement soutenable. Évidemment, c'est le développement insoutenable qu'ils font. Mais bon, alors, ceux-là, il faut se battre, évidemment, contre eux. Et puis, les drogués, ce sont nous. Nous sommes les drogués. Alors, l'action se passe, on le voit bien, à deux niveaux. Le niveau des drogueurs, des trafiquants, c'est un niveau global. C'est la mondialisation, ou plutôt, on devrait dire, ce jeu de mots en français, l'immondialisation. Et puis, le niveau plus local, à notre niveau, là où on est, c'est plutôt le niveau de la thérapie personnelle, du changement, de la décolonisation de notre imaginaire. Alors, au niveau global, il y a deux actions possibles. La résistance, la résistance contre cette société de consommation qui détruit la planète, et la dissidence, c'est-à-dire organiser déjà des alternatives. La résistance, elle prend plusieurs formes, elle a eu plusieurs étapes. Il y en a une aujourd'hui, sous la Puerta del Sol, les indignados. C'est une forme de résistance à l'immondialisation. Il me plaît beaucoup de rappeler que j'étais à Madrid, ici, en 1995, et il y avait déjà une forme de résistance extraordinaire, Cinquantanos Bastan. À Madrid était venu le FMI, la Banque mondiale, pour célébrer leurs 50 ans. Et nous, les alternatives, on avait décidé un peu de polluer la fête. Et nous avions réussi. Il y avait un immense défilé dans Madrid. Il y avait eu des débats fantastiques. Et donc, c'était la bataille contre... À l'époque, on parlait d'antimondialisation, résistance, antimondialisation. Ça s'est, au fond, développé sous la forme du plus grand syndicat des paysans, parce que la mondialisation, d'abord, s'attaque, détruit les paysans, qui sont quand même la plus grande partie de l'humanité. Et c'est Via Campesina. C'est intéressant, c'est en espagnol. Via Campesina, le plus grand syndicat paysan. Une deuxième forme qui s'est faite développer dans les années après, évidemment, ça a été à Seattle, en 1999, n'est-ce pas ? Avec José Bové, qui est venu avec ses fromages de Roquefort. Ils ont bloqué le congrès de G8, G20, de l'OMC, etc. Et ça a été le début d'un mouvement qui s'est développé en Europe, surtout avec ATTAC, la lutte pour la taxation, l'association pour la taxation, la taxe Tobin. Ils ont utilisé plus le terme d'alter-mondialisation, une autre mondialisation. Et puis les forums de Porto Alegre, les forums sociaux mondiaux à Porto Alegre, puis les forums sociaux locaux, avec le slogan « Un autre monde est possible ». Et puis aujourd'hui, nous avons, avec la nouvelle génération, une nouvelle forme, les indignados, et c'est encore en espagnol, au début, les indignés. Et on parle maintenant, en France, de plus en plus, dans le débat sur les prochaines élections, de démondialisation. C'était le slogan d'Arnaud Montebourg, l'extrême-gauche du Parti socialiste. C'est aussi le slogan de Jean-Luc Mélenchon, le parti de la gauche, la gauche qui est l'équivalent des D-Link en Allemagne. Et ça a été développé par un certain nombre de penseurs, je ne sais pas si en Espagne, mais en France, en tout cas, assez connu, que certains d'entre vous ont pu lire dans le monde diplomatique, dans la version espagnole du monde diplomatique, comme Emmanuel Todd, Jacques Sapir. Mais déjà, intéressant, déjà le seul prix Nobel d'économie français, Maurice Allais. Maurice Allais, déjà, disait, mais on ne l'a pas écouté à ce moment-là, parce qu'il était devenu hétérodoxe, qu'il fallait sortir de l'euro pour créer, sauver les emplois, sauver un mode de vie, sauver la société, à travers une chose qui est horrible pour les drogueurs, qui est le protectionnisme. Et pas seulement, on n'est pas encore dans la décroissance, dont vous voyez les 8 R du cercle vertueux de la décroissance, mais c'est déjà un premier pas. Alors, j'ai dit résistance. Ça, c'est la résistance pour commencer à changer de paradigme, à changer de système. La deuxième forme, c'est la dissidence. Je crois que si l'humanité a un futur, et si dans ce futur, il y a des historiens, ils retiendront deux dates qui, je pense, pour vous, ne disent rien. le 1er janvier 1994 et avril 2001. Pourquoi ? Parce que le 1er janvier 1994, après 500 ans de domination, de domination espagnole, c'est comme ça, une armée indienne, une armée indienne pacifique, s'est emparée de San Cristobal de las Casas nel Chiapas, au Chiapas, avec le fameux sous-commandant Marcos. Et les mouvements, c'était le début de... Non pas le début du mouvement, mais le début de la connaissance mondiale, de l'apparition mondiale sur la scène mondiale des néo-sapatistes. Et pourquoi c'est un tournant important ? Non seulement parce que les Indiens, vous savez, on dit qu'il n'y a qu'un bon Indien, c'est l'Indien mort. Eh bien, ils n'étaient pas tous morts. Les Indiens se sont ressuscités et ils ont fait entendre une autre voix, une autre voix qui n'était ni de droite ni de gauche. C'était vraiment une autre voix, une autre conception du monde. Et cette autre conception du monde, elle est apparue très clairement dans la stratégie des néo-sapatistes quand ils sont arrivés à San Cristobal. Ils ont dit « Nous ne voulons pas prendre le pouvoir ». Alors ça, c'est extraordinaire. On n'avait jamais vu un mouvement révolutionnaire qui dise « Nous ne voulons pas prendre le pouvoir ». Et ils ont expliqué pourquoi. Parce que si nous prenions le pouvoir, nous serions pris par lui. Nous voulons que le pouvoir respecte le peuple, que le pouvoir, en particulier, respecte le droit des Indiens, respecte le droit à la différence, respecte les femmes, etc. Mais nous ne voulons pas l'exercer parce que nous serions évidemment immédiatement sous la coupe des firmes multinationales, etc. Nous voulons continuer à résister et être dans la dissidence. Et la deuxième date, avril 2001, parce qu'avril 2001, c'est, et c'est toujours en espagnol, la Guerra de la Agua à Cochabamba, en Bolivie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les firmes multinationales, les drogueurs, justement, avaient voulu mettre la main sur l'eau. La firme, en particulier, nord-américaine, Bechtel, mais il faut dire aussi les firmes françaises qui sont sur l'eau, elles sont très fortes. et la lyonnaise des eaux, etc. Et le peuple indien, les cocaleros, Devo Morales, mais les quechois, les émarats, se sont révoltés et on dit l'eau est un bien, l'eau est un don du ciel, un don de la nature, un don de la pachamama. Et nous refusons, nous refusons que l'eau soit monopolisée, soit vendue, que nos gouvernements vendent l'eau aux firmes multinationales étrangères. Il y a eu des morts, il y a eu du sang, mais à la fin, ils ont gagné. Et la coordinadora, l'association des chefs indiens, des chefs locaux, du populaire, en dit nous ne voulons pas prendre le pouvoir. Et ils n'ont pas pris le pouvoir, le pouvoir, plus ou moins de droite fasciste, est resté en place jusqu'en 2007. Là, il y a eu les élections, là, il y a eu, il faut bien dire, des leaders qui voulaient le pouvoir, comme Evo Morales. Les élections les ont portées au pouvoir, ils ont fait une nouvelle constitution, très belle, ils ont inscrit dans la constitution que le but de la société bolivienne n'était pas le développement, mais était une chose sous ma cosaye, ils l'ont dit en quechois, ils l'ont dit aussi en amara, et en espagnol, c'est « buen vivir ». « Buen vivir », non pas « produire toujours plus », mais simplement ce qui est l'objectif des Indiens, vivre bien dans nos communautés, vivre comme il faut. Et peu après, à l'Éguador est venu un autre leader qui n'était pas indien, mais métis, Raphaël Correa, et l'ont fait une nouvelle constitution, ils disent, « bon, la nature, Pachamama, ne peut pas être vendue, exploitée, appropriée, elle appartient à tous, et c'est inscrit pour la première fois, on a dit, la nature a des droits, des droits inscrits dans la constitution, la Pachamama, et on ne peut pas privatiser ni l'eau, ni les produits de la terre qui, donc, sont des biens publics, des biens communs, et bien sûr, ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est déjà... Et alors, très intéressant, l'année dernière, j'étais invité à Bilbao à un colloque qui s'appelait « Buen vivir y decrechimiento ». Et j'ai rencontré les responsables de la CONAIE, de la coordination des mouvements indiens d'Équateur et de Bolivie, et immédiatement, ils le sont reconnus, ils ont dit, mais le projet que vous avez de la décroissance, mais c'est exactement notre projet de Buen vivir. Alors, il y a... Ces projets se réalisent de façon différente, mais derrière, il y a une sorte d'unité de philosophie entre ces deux projets dissidents. Donc là, j'ai parlé, c'est la résistance et la dissidence par rapport à la domination mondiale de la société de croissance. J'ai dit, il y a un autre niveau, celui qui nous est plus proche, nous qui sommes plutôt des drogués que des drogueurs, nous sommes des toxico-dépendants de cette société, nous devons aussi nous libérer. Et effectivement, ça passe par l'éducation, ça passe par l'éducation qui est aussi la formation, mais qui est aussi le formatage. Il faut bien dire que l'éducation aujourd'hui, d'abord, il y a de moins en moins de crédits, les écoles sont en crise, mais surtout, nos enfants ne sont plus éduqués à l'école, ils sont éduqués par la télévision. Et qu'est-ce qui les éduque à la télévision ? C'est la publicité. La publicité, la télévision, est devenue l'arme de destruction mentale massive. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'un des plus grands responsables de la publicité française, Patrick Lelay, qui dit nous vendons à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. C'est-à-dire, nous vendons l'imaginaire des gens pour que Coca-Cola puisse vendre toujours plus d'un produit qui rend les enfants obèses et qui engendre pour les femmes des cancers du sein parce que l'aspartame, maintenant, c'est quasiment prouvé qu'il se trouve dans tous les jus de fruits. L'aspartame est un repro-toxique et donc est un véritable poison. Alors, donc, nos enfants sont détruits. En plus, même dans les cours, maintenant, on a des cours d'éducation au développement durable, d'éducation au développement durable, mais le développement n'est pas durable. Et donc, par conséquent, effectivement, il y a tout un travail à faire contre la publicité, mais aussi pour... Alors, heureusement, heureusement, parce que ça sera un peu désespérant, les enfants ne sont pas... L'homme devient un rouage dans cette méga-machine, mais il a toujours une capacité d'être un rouage qui bloque. Il y a toujours fort heureusement... Donc, il y a l'école de la vie et il y a des limites à la manipulation. La manipulation, on peut le dire parce qu'en France, nous avons un gouvernement qui est au summum de la manipulation, mais trop de manipulation tue la manipulation. Il y a un moment... Et alors, il y a un moment où quand même, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et je terminerai par, justement, ces opportunités. Je crois que, d'une part, nous devons... Alors, il y a toutes sortes de... Au fond, parce que c'est difficile de changer tout seul. Alors, il y a toutes sortes d'initiatives à différents niveaux qui participent au fond de ces projets de la décroissance, c'est-à-dire du changement de valeur, du changement des concepts. Ça, c'est le changement de logiciel avec lequel on fonctionne. Mais ça amène à changer les structures, à changer le mode de distribution, à relocaliser, à réduire, bien sûr, notre empreinte écologique, nos gâchis, etc., à réutiliser plutôt qu'à toujours jeter et acheter du neuf, à recycler, etc. Mais l'un des différentes initiatives, vous avez ce qu'on appelle en France les AMAP, mais ça existe sous d'autres noms un peu partout, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ou en Italie, les gaz, Gruppo di Acquisto Solidale, c'est-à-dire des gens qui se mettent ensemble avec des petits paysans pour acheter leur production, si possible production écologique, produits de façon biologique, etc. Vous avez les mouvements au niveau des villes, vous avez un mouvement en Italie des villes lentes, slow cities, comme vous avez le slow food, qui aussi participe du projet de la décroissance, nous avons d'ailleurs, ce serait très intéressant, le slow food, la décroissance, et les caracoles du Chiapas, qui sont les nouveaux districts libres, ont le même emblème, l'escargot, caracoles. Et vous avez le mouvement des villes vertueuses, c'est très intéressant, qui se développe et qui est l'équivalent anglais de la décroissance, les transition towns, les villes en transition, qui s'efforcent, mettent en avant un autre R, vous avez huit R là, un autre qui pourrait être mis peut-être à côté de résistance au centre, qui est la résilience. La résilience, ce n'est pas seulement la résistance, c'est la capacité de rebondir. Donc, ces villes, comme la ville qui est devenue emblématique de ce mouvement, Totnes, se disent, comment est-ce que notre communauté urbaine va affronter la fin du pétrole ? Donc, comment est-ce que nous allons devenir, parce que nous sommes aussi toxico-dépendants du pétrole, qui a été l'énergie de la société de consommation, et si la société de consommation est en crise, c'est aussi parce qu'il y a une crise pétrolière. Et donc, comment est-ce que nous allons affronter la fin du pétrole, donc devenir autonome du point de vue énergétique, en installant des éoliennes, en installant toutes sortes de choses, des panneaux photovoltaïques, mais surtout en épargnant l'électricité, parce que le plus grand gisement d'électricité, d'énergie, c'est supprimer le gaspillage, réduire le gaspillage, ça c'est énorme. Et puis, comment est-ce que nous allons devenir autonome, du point de vue alimentaire, parce qu'il n'y aura plus, quand il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de containers qui viendront d'un continent à l'autre. Et donc, les Anglais qui étaient des producteurs de pommes, maintenant ils importent leurs pommes, il faudra réapprendre à produire nos propres pommes et produire aussi tout ce dont on a besoin. Et donc, ça c'est très intéressant. Et au niveau personnel, bien sûr, il y a l'idée, mon maître, si tant est que j'ai un maître, Ivan Illich, disait, ce qu'il nous faut dans la situation actuelle, c'est un mot assez difficile à prononcer, il le dit en grec, « aïskésis », qu'on peut traduire, au fond, il le disait, un techno-jeune. Les chrétiens, vous savez, jeûnaient le vendredi, nous, nous devrions jeûner de temps en temps, du point de vue technologique, ne plus être aussi, devenir dépendant de ces prothèses, un téléphone portable, un computer, etc., non pas parce que ce sont des techniques mauvaises, etc., non, c'est génial, mais simplement pour retrouver notre autonomie, et ça, c'est très difficile. Alors, pour conclure, puisque je vois que l'heure est expirée, il disait aussi, c'est un mot d'ordre, on disait dans la liste, il a trouvé un mot d'ordre, il avait un mot d'ordre qui me semble très bien, « résister à l'absurdistan », il disait, « nous vivons dans un monde qu'on pourrait appeler l'absurdistan », le monde de l'absurde, et nous devons résister à l'absurdistan, et la décroissance, de ce point de vue-là, à travers ces deux niveaux, global et local, réactive ce qui était le slogan des écologistes de l'origine, n'est-ce pas, « penser globalement et agir localement ». Alors, bien sûr, il faut agir globalement, mais c'est assez difficile, mais à notre niveau local, nous pouvons faire beaucoup de choses, et je pense que la jeunesse qui est là, ici, et je m'en réjouis, sera capable de nous sauver de la catastrophe qui nous menace. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada